Musique Udiatu Wolpe, le chat-renard, baptisé ainsi en raison de son pelage très dense et sa couleur brouille. Pour Pierre Bénédette, qui dirige les recherches sur le terrain depuis une dizaine d'années, c'est toujours une émotion particulière à la vue du Fénat. C'est tellement extraordinaire que je ne m'en lasse pas. Ça représente beaucoup d'efforts, certes, mais aussi de voir cet animal magnifique, c'est extraordinaire, c'est une satisfaction. Nous sommes dans la réserve de chasse et de faune sauvage de Lascaux. C'est ici que plusieurs individus ont été capturés. Une victoire pour la Corse, car Udiatu Wolpe était jusqu'à présent un mythe dans les sociétés agro-pastorales. Un mythe devenu réalité. L'histoire est commune à toute la Corse. Ça, c'est un des éléments. Le deuxième élément, c'est que moi-même, je l'ai aperçu deux ou trois fois dans ma carrière de naturaliste, mais toujours de façon très furtive. Et la dernière étape, ça a été la capture incidente d'un animal par un ami à Olkani, qui a fait que j'ai eu l'animal vivant dans les mains. C'est à partir de là que tout a commencé. Le programme de recherche est mené depuis 2010. Des cages et des appareils photo infrarouges ont été installés dans les forêts insulaires. Comme d'autres félins, le chat sauvage Corse est très actif la nuit et tôt le matin. C'est grâce à des appâts et des parfums spécifiques élaborés par Pierre Benedetti que le chat renard tombe dans les pièges, se révélant ainsi au grand jour. « On ne la touche pas avec les doigts, on ne laisse pas d'odeur. Le moins possible, le piétinement doit être limité. Et quand j'installerai cette cage à nouveau pour qu'elle capture des animaux, tous les animaux qui passent ici sont habitués à sa présence, ce qui est un atout. » Une fois capturé, l'animal est anesthésié. Ensuite, il est photographié et mesuré sous toutes les coutures. Neuf colliers GPS ont été placés pour analyser ses déplacements. Des prélèvements de sang et de poêle ont été effectués pour le comparer à d'autres chats. « On extrait cet ADN et ensuite on va séquencer cet ADN pour établir la carte d'identité génétique de l'animal. Ces informations sont toutes mises en commun. On a réuni ces cartes d'identité de chats forestiers continentaux, de chats domestiques continentaux. Deux chats de Sardaigne, Félix Libica, deux chats corse domestiques et deux chats forestiers corse pour faire un seul ensemble d'individus. Et ensuite, on a cherché les différences entre ces individus. Et donc, par des méthodes d'analyse, on a réussi à montrer que nous avions un ensemble d'individus qui se regroupaient, qui étaient les chats forestiers corses, et que cet ensemble qui s'était regroupé était différent des chats domestiques corse ou continentaux, mais également des chats forestiers métropolitains, et un petit peu différent des chats Sardaigne, Félix Libica. On est sur la voie de demander une classification, par exemple, sous forme de sous-espèces, avec une spécificité géographique. Oudiatou Wolpe est-il une nouvelle sous-espèce de chat sauvage ? On le saura à la fin de l'année 2022, car les analyses génétiques sont longues et fastidieuses. On sait déjà que le chat sauvage corse se déplace sur de grands territoires, de 3000 à 7500 hectares, et qu'il évolue entre 300 et 2000 mètres d'altitude. Il affectionne les domaines forestiers riches en proies et en eau, mais on sait encore peu de choses sur son alimentation ou sa reproduction. Sa simple révélation au monde a été un long chemin, semé d'embûches. Ah oui, il a su se cacher des hommes et il a bien fait. Personne ne croyait à l'existence de cette espèce sauvage en Corse, et on a prouvé le contraire. Alors évidemment, ça ne s'est pas fait comme ça. On a eu beaucoup de contradicteurs, voire d'opposants à la démarche, mais les différents directeurs généraux des établissements publics auxquels j'appartiens et les institutions de la Corse m'ont toujours fait confiance. À l'heure où la biodiversité s'effondre partout dans le monde, Udiat-Uroulpe pourrait obtenir dans le futur le statut le plus élevé, celui d'espèce protégée. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada